C'est de Madame Brulin. Madame Cohen, pardon. Oui, merci Monsieur le Président. Les travaux de la Commission ont permis donc de mettre en avant deux visites médicales à l'entrée de la maternelle puis en CP. Et il nous semble effectivement que c'est très important d'avoir des visites médicales au cours de la troisième, quatrième année des enfants et puis également au cours de la sixième année. Et dans cet esprit-là, nous pensons qu'il est aussi extrêmement important d'avoir la même logique concernant une visite scolaire obligatoire à l'entrée en sixième, puis en seconde. Donc c'est l'objet de notre amendement. Mais je voudrais dire que ce qui me paraît important, Monsieur le Ministre, c'est que la loi ne soit pas seulement des promesses, mais qu'elle soit étayée par des moyens. Or, il faut savoir, et la question a été posée en filigrane, est-ce qu'on doit répondre aux besoins de santé des enfants, là pour ce qui est important en maternelle, en CP, et pour ce que nous demandons en sixième ? Ou est-ce qu'il faut qu'on restreigne finalement les choses ? Parce que vous avez, avec d'ailleurs les gouvernements précédents, petit à petit, complètement retirer les moyens à la médecine scolaire, aussi bien par rapport aux médecins d'ailleurs qu'aux infirmières, dont le nombre est totalement insuffisant pour assurer les missions qui sont les leurs. Donc nous pensons qu'il est très important de maintenir ces bilans de santé, que c'est une façon de pouvoir dépister des troubles de manière précoce. Il est question d'ailleurs dans la proposition de loi de troubles, notamment du langage. J'attire votre attention à ce moment de notre débat pour dire que les moyens qui sont alloués aux enfants en difficulté sont extrêmement faibles, que tout a été plus ou moins remis en cause, et que si les troubles du langage sont dépistés, encore faut-il savoir dans quelles conditions, et faut-il aussi faire en sorte, et là il y a un lien avec votre collègue ministre de la Santé, faut-il faire en sorte qu'il y ait des professionnels de santé qui soient en nombre suffisant, et je pense notamment aux orthophonistes, aux psychomotriciens pour les troubles de tout ce qui est motricité. Donc à la fois, évidemment des déclarations d'intention, mais des moyens afférents pour que ça ne soit pas seulement des vaines paroles. Merci chers collègues. Monsieur le ministre, vous avez l'amendement 405. Merci monsieur le président, mesdames et messieurs les sénateurs. Dans la continuité de ce que nous venons d'entendre, il est évident que nous devons constater qu'il y a à la fois des manques aujourd'hui et un besoin impératif d'avoir une visite médicale le plus tôt possible dans la vie. J'ai eu l'occasion déjà dans nos débats de dire qu'une des conséquences induites de l'instruction obligatoire à 3 ans, c'est de proposer cette visite médicale obligatoire à 3 ans, ce qui évidemment n'était pas possible dans le cadre juridique précédent. C'est à mes yeux un progrès considérable, parce qu'une bonne partie des problèmes ou des troubles qu'un enfant peut avoir doivent se détecter le plus tôt possible, même si ça n'est d'ailleurs pas la totalité des troubles qui peuvent se détecter à l'âge de 3 ans, de sorte qu'il est pertinent, et c'est le sens de cet amendement, d'avoir une visite médicale à 3 ans, mais d'en avoir aussi une à 6 ans. Et c'est ce double progrès qui vous est proposé par cet amendement. Alors, vous avez raison, mesdames les sénatrices, aujourd'hui, il y a un manque de moyens sur ce sujet. Ce manque de moyens n'est pas un manque de moyens budgétaire, c'est un manque de moyens humains. Il y a des postes de médecins scolaires dans l'éducation nationale, mais malheureusement, ils ne sont pas tous pourvus, faute d'attractivité de ces postes, certainement. Nous faisons tout un travail avec le ministère de la Santé pour que cela change. Y compris en proposant ces postes à la sortie des concours de médecine. Il y a évidemment un travail interministériel important qui est mené depuis 2 ans. Nous nous sommes dit cela dès le début avec Agnès Buzyn, de façon à ce que la médecine non scolaire puisse compléter la médecine scolaire aussi dans son travail. Donc, c'est de cette façon-là que nous répondrons aux besoins médicaux qui vont naître de cette nouvelle obligation que nous nous créons à nous-mêmes, mais qui est évidemment une obligation extrêmement importante. Et c'est évidemment une des conséquences sociales très importantes de ce que vous avez à examiner cette semaine, puisque, en effet, nous allons nous donner les moyens de réaliser pour 100% des enfants cette visite médicale à 3 ans, mais aussi, en tant que de besoin, la visite médicale à 6 ans. Cette possibilité, donc, de réaliser la visite médicale à 3 ans reposera d'abord sur les PMI, en premier rideau, si je puis dire. Et les PMI sont en réalité désireuses d'avoir cette opportunité de partenariat avec l'éducation nationale. Et lorsque les moyens, les circonstances feront que la PMI ne pourrait pas tout faire, eh bien, les médecins scolaires assureraient ce que les PMI ne font pas. Nous nous engageons donc, ministère de la Santé et ministère de l'Éducation nationale, en lien avec les conseils départementaux, à avancer dans l'accomplissement de cet objectif, dont nous attendons beaucoup, et qui va de pair avec d'autres objectifs que vous avez mentionnés, qui est en effet la disponibilité de professionnels de la santé, notamment pour les enfants de l'école primaire. Vous avez cité les orthophonistes et les psychomotriciens. C'est en effet un grand besoin qui existe aujourd'hui. Sur ce dernier point, on ne peut pas promettre des miracles, puisqu'on a un problème de disponibilité des compétences. Et comme vous le savez, la ministre de la Santé fait un travail de fond qui portera ses fruits sur plusieurs années, pour qu'il y ait tout simplement plus de médecins, et notamment dans les spécialités qui correspondent aux besoins en question. Donc c'est incontestablement un progrès sanitaire et social très important qui est derrière cet amendement. C'est incontestablement une obligation importante que nous nous créons pour nous-mêmes. Je vous l'accorde bien volontiers, mais évidemment, nous serons au rendez-vous de cette obligation que nous nous créons au service des enfants. Merci, monsieur le ministre. Monsieur le rapporteur. L'échange qui vient d'avoir, après l'amendement de monsieur Aspart, et après l'amendement de madame Brulin et de monsieur Julias, pointent en effet les moyens nécessaires pour que la médecine scolaire reprenne des couleurs. Et cet échange est important, les engagements de monsieur le ministre également. Je voudrais revenir sur votre amendement et indiquer la situation actuelle. Trois visites médicales ou dépistages sont organisées à l'école, une réalisée par les PMI à 3 ans, une par la médecine scolaire à 6 ans, et une visite de dépistage réalisée par l'infirmier de l'éducation nationale à 12 ans. A vous nous proposer d'inscrire quatre visites médicales dans la partie législative du code de l'éducation à 3, 16, 12 et 16 ans. Je crains que votre proposition ne régidifie à l'excès l'organisation actuelle qui permet de confier certaines visites aux infirmiers de l'éducation nationale et donc de décharger ainsi les médecins scolaires dont on connaît, on vient d'en parler, la charge de travail et la difficulté à réaliser des visites médicales qui l'ont choisi déjà. Quant à votre souhait que la visite des 3-4 ans soit réalisée par les services de PMI, il sera satisfait justement par l'amendement 405 du gouvernement. Concernant justement cet amendement 405, le gouvernement nous propose une nouvelle rédaction de l'article de Terre pour prévoir notamment que la visite des 3-4 ans sera réalisée, comme c'est le cas aujourd'hui, par les services départementaux de PMI. C'est une bonne chose car ces services sont particulièrement compétents sur la prime enfance, et leur don de réalisation des visites bien meilleure que celui des visites réalisées par les médecins scolaires. Il semble donc de bonne politique de ne pas remettre en cause un dispositif qui fonctionne et qui a fait ses preuves et de ne pas surcharger inutilement la médecine scolaire. Voilà pourquoi la Commission propose un avis favorable à l'amendement du gouvernement. Merci Monsieur le rapporteur. Je suppose Monsieur le ministre que vous avez émetté un avis défavorable à cet amendement puisque vous avez défendu le vôtre. Madame Cohen pour l'explication du vote. D'abord je regrette évidemment les avis défavorables parce qu'il me semble important qu'il y ait une visite médicale, notamment à l'entrée en 6e, parce que c'est l'adolescence et avec donc le besoin qu'il y ait un suivi. Deuxièmement, le mot excès me paraît avoir un peu dépassé peut-être la pensée de notre rapporteur, toujours mesuré, parce qu'en termes de suivi d'un enfant, il n'y a pas d'excès, mais on peut être en désaccord avec ce suivi. Troisième élément, je note l'engagement de Monsieur le ministre, mais je voudrais souligner quand même que c'est une responsabilité de l'État, d'abord et surtout. Et que dire qu'il y a un partenariat avec les PMI, etc., c'est se défausser pour une part sur les départements. Et c'est donc ne pas prendre ses responsabilités. Ensuite dire que le gouvernement va faire tout son possible pour qu'effectivement la médecine scolaire retrouve ses lettres de noblesse. Il faut valoriser ses professions d'un point de vue salaire, d'un point de vue carrière. Et il faut surtout éviter que médecins et infirmières aient des dizaines et des dizaines et je devrais dire centaines d'élèves dont elles ont et ils ont la charge. Ça, ça serait effectivement une solution importante que Monsieur le ministre pourrait porter et sur laquelle il pourrait s'engager puisqu'il semble effectivement être conscient du manque de l'éducation nationale concernant toutes les questions de santé. Et quand il parle de disponibilité des personnels et des compétences au niveau de la santé et il signifiait les orthophonistes, les psychomotriciens, je voudrais attirer l'attention de Monsieur le ministre qui l'ignore peut-être, mais il faudrait qu'il ait une discussion avec Madame Buzyn pour qu'il lui demande de retirer les quotas en termes du nombre d'orthophonistes parce qu'effectivement il n'y a pas de numerus clausus, ça s'appelle un quota, mais partout, dans tous les territoires, les territoires ruraux, les territoires urbains, dans les quartiers, les orthophonistes font cruellement défaut et il y a besoin d'en former davantage. Donc il faut arrêter avec ces quotas qui ne riment plus à rien. Merci chers collègues. Monsieur Lamény. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Bon, c'est vrai, je tenais réellement à m'exprimer à la fois sur ces deux amendements. Bon, je soutiendrai volontiers le premier qu'a présenté Laurence Cohen, puisque, bon, je dirais, c'est quand même la santé des enfants, en particulier les plus jeunes, c'est réellement prioritaire. Et c'est vrai, moi je témoigne modestement, quand on examine le budget de l'enseignement scolaire, qui est quand même le premier budget au niveau du budget de l'État, plus de 70 milliards d'euros. Et c'est vrai que mes collègues de la Commission des finances qui interviennent sur cette mission, bon, rappellent que malheureusement, l'aspect santé scolaire, et depuis pas mal de temps et d'années, j'irais souvent oublié. Et je pense que là, justement, ces deux amendements mettent en évidence vraiment pour qu'il y ait réellement une forte prise de conscience, et aussi, parce que, M. le ministre, vous dites que c'est les moyens financiers, mais malheureusement, tout est financier, mais après, les moyens humains. Il faut aussi les postes budgétaires, et souvent les plus petits. Moi, le département que je représente, les Ardennes, il y a quand même un certain nombre de villes ou moyennes petites villes. Donc il y a la partie urbain, avec des quartiers aussi qui sont assez, malheureusement, défavorisés. Et puis aussi, sans oublier, le monde rural. Et aussi, un certain nombre d'entre nous représentons aussi des territoires ruraux. Et je crois que partout, j'irais malheureusement, et on parle beaucoup de prévention, d'engagement, et c'est surtout pour les plus jeunes qu'il convient aussi d'intervenir. Et la santé, la prévention, la santé, c'est réellement une priorité, et aussi une mission régalienne, en quelque sorte, parce que, même s'il y a un partenariat avec les collectivités territoriales, les départements en particulier, je le dis réellement, même si, comme on dit, l'État reste le premier partenaire des collectivités territoriales, mais aussi avec les difficultés que l'on sait pour les conseils départementaux, qui ont aussi, malheureusement, aussi d'autres problématiques. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je soutiendrai ces amendements. Merci, chère collègue. Madame Linnemann. Madame Cohen, sur la question des orthophonistes, qui est devenue tout à fait catastrophique dans notre pays. Il y a des territoires entiers, je pense en particulier la banlieue de la région parisienne, où non seulement on ne peut pas avoir de rendez-vous d'orthophonistes à moins de 15-20 kilomètres autour. Et j'ai vu des mamans pleurer auprès de l'orthophoniste, parce qu'à l'école, on lui disait, il faut qu'il y ait des cours, des suivis orthophonistes, et elles n'arrivaient pas à avoir de rendez-vous. C'était l'échec programmé de l'enfant. La deuxième réalité du manque d'orthophonistes, c'est les horaires où les orthophonistes peuvent prendre les enfants. Il se trouve que moi, j'ai des petits-enfants qui sont suivis par des orthophonistes. C'est en plein cours, en pleine heure d'école. Alors, quand on a les moyens de payer l'accompagnement, parce que tous les parents ne peuvent pas se libérer le mardi de 9h à 10h, et le vendredi de 11h à 12h. Donc, comme vous n'arrivez pas à avoir les rendez-vous, qu'à des horaires très fixés, qui ne sont pas abordables, quand les gens n'ont pas les moyens, ou des moyens humains, familiaux, ou des moyens matériels, ils arrêtent l'orthophonie. J'ai vu des enfants dyslexiques avoir aggravé leur situation, parce que leurs parents n'avaient pas les moyens d'accompagner les heures d'orthophonie, et qu'on n'arrivait pas à trouver d'orthophonistes à des heures disponibles pour les parents. Donc, après, on peut dire tout ce qu'on veut sur les chèques scolaires, mais les enseignants ne peuvent pas rattraper quand vous êtes dans une situation de cette nature. Alors, il y a deux mesures à prendre. La première, il y a un problème de rémunération. Elles sont formées, je crois, Bac plus 5 maintenant. Elles sont rémunérées comme si elles n'avaient pas fait autant d'études. Et donc, il y a un problème de rémunération du métier. Et il y a un deuxième problème, de lever l'équivalent numerus clausus, urgemment, urgemment, parce que là, on est en train d'accumuler de l'échec scolaire irréversible pour certains enfants. Merci, chère collègue. Madame Brulin. En complément de ce qu'ont dit très justement mes collègues Laurence Cohen et Marie-Noëlle Lindemann, je voudrais d'abord préciser qu'il me semble, pour l'avoir, je crois, bien lu l'amendement du gouvernement, ne rend pas obligatoire la visite médicale à 6 ans, puisqu'il est précisé que ce sera pour certains élèves uniquement. Or, je crois que vous avez vous-même reconnu, monsieur le ministre, que c'était un âge où précisément il y avait besoin que cette visite médicale soit la plus massive possible. Et à nos yeux, elle devrait concerner tous les enfants. J'ajoute que les difficultés que connaît la médecine et la santé scolaire, les PMI les connaissent tout autant. On connaît tous la situation de la démographie dans notre pays. Et se cumule à cette situation démographique le fait que l'exercice salarié est si peu valorisé dans ce pays que les médecins qui peuvent le faire exercent plutôt dans le secteur libéral qu'en salariat, que ce soit dans les PMI ou dans la santé scolaire. Et donc il y a peut-être des efforts, et ça concerne aussi les infirmières du reste, des efforts en matière salariale à faire si nous voulons répondre à cette problématique. Et enfin, je crois que nous avons avancé ces dernières années autour du concept de santé scolaire qui ne se résume pas au simple fait de ne pas être malade. On a eu des débats il n'y a pas très très longtemps dans cet hémicycle sur la nécessité de développer l'éducation physique et sportive, par exemple. Eh bien, il me semble qu'un des enjeux pour la communauté éducative dans son ensemble, c'est de travailler en partenariat à cette santé scolaire qui, bien sûr, est d'abord dans les mains des personnels de santé, infirmiers, médecins, mais qui concerne l'ensemble de la communauté éducative et qui nécessite du travail en coordination, ce qui renforce encore la nécessité d'avoir des personnels en nombre suffisant et formé pour mener à bien ce travail. Je crois qu'une part de la réussite des enfants à l'école passe aussi par leur épanouissement et leur santé au sens large du terme. Merci, chers collègues. Je me envoie à l'amendement 126 avec un double avis défavorable de la Commission et du gouvernement, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, il n'est pas adopté. Je me envoie à l'amendement 126 avec un double avis défavorable de la Commission.